Ça me semble, je ne sais pas, la compo Eni-Uji-Yop, c'est bien, mais c'est genre de compo trop prévisible, donc tu sais déjà tout ce qui va se passer dans le combat en fait. Un autre rôle, Eni, il va essayer de prendre une zone silence et ça peut faire la game. Uji, il va foncer dans le tag en grain. Yop, il va bon fracture. On pourrait avoir le droit à un Yop-Terre, tu sais, un Yop-Terre mêlé, c'est pas mal. Ça met plus de pression qu'un Yop-R. Avec Kookie qui rejoue le même mode que tout à l'heure, on veut qu'un mode haut retrait. Après, on va aller aimanter et prendre la zone Kaboom. On a encore un Ujinak haut avec 107 d'esquive PA. Est-ce qu'il va vraiment faire le boost Kaboom maintenant ou peut-être qu'on va Tromblons ? En vrai, ça peut être pas mal de Tromblons en notre rôle. Alors, on ne va pas le faire apparemment. Alors, pourquoi on met une bombe feu ici ? Je ne sais pas trop, on verra après. On a un Steamer Horror Pourpre. La bombe feu, elle sert à quoi ? Empêcher le... Elle sert à donner envie à l'Ujinak de venir ou quoi ? Je ne sais pas trop. Pour éviter de le calcanos ? Après, il peut quand même le calcanos en soi. Il peut quand même calcanos. C'est pour ça que limite, la bombe feu, il aurait dû le mettre à la fin là. Enfin, je ne sais pas. On va voir, on va voir. Ok. Steamer Horror Pourpre, Roublard O, Sram Feu, j'ai l'un. Ouais, Sram Feu, je crois. Ok. Allez, on va recalcar nos gangrènes au Samoil. On va poser les bennes, c'est plutôt bien joué. Par contre, il n'a toujours pas érodé là. On pose les bennes avec quelqu'un, on érode. Est-ce qu'il a une servitude ? Non. Ça va, franchement, tranquille. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas une technologie où le Roublard, il met deux tromblons, tour 1 ? Comme ça, il est déjà érodé. Ah, c'est peut-être pas... Si, il est Steamer Horror Pourpre, je pense, quand même. Et comme ça, l'oujnac, s'il vient, il est érodé, quoi. On va blindage la forêt, c'est cool. Donc là, on vient de voir une fouenne. Ça peut être très intéressant, parce qu'on a un Sram Feu. À mon avis, il joue coup sur noix. Coup sur noix qui peut faire proc la fouenne, ça peut être pas mal. Avec Effraction, notamment. Il peut y avoir des petites synergies entre ses compositions. Ensuite, on a un Erypsa Piragate. Je sais pas s'il est Piragate. Je sais pas, les Ennis, ça se saoule, leur stuff, c'est toujours pareil. Ils mettent des mots de silence, ils donnent des boosts, on s'en fout. En vrai, ils m'ont saoulé. Le Sram Feu, c'est quasi sûr. Et le Yop, il est R. Donc, vraiment, aucune surprise dans le combat. À part le Steamer Horror Pourpre. Steamer Horror Pourpre, qui peut être un peu, voilà, la petite dinguerie du combat. Allez, Natsu. Il faut éroder, je pense. Au moins une marque mortuaire. Voilà, la fameuse brume directement, elle est très très bien, cette brume. Là, déjà, en vrai, si les ennemis sont pas focus, ils vont oublier où ils étaient, nos trolls. Bon, là, je pense que ça va pour le début du combat. Mais après, attention, il faudra suivre. Parce que moi, j'ai oublié. Je crois qu'il y a le Steamer qui était genre là ou là. Ah, est-ce qu'on va coup sur... Marc Mortuaire, double coup sur moi. Ouais, double coup sur moi, j'aime bien la technologie avec Procfuen. Les dégâts sont pas mal du tout. Franchement, c'est bien. 560 sur un Eugenac, c'est bien. Bon, malheureusement, il n'y avait que 10% d'érosion. C'est pour ça que je parlais de... Après, j'avoue que les Bouskamoum étaient cools. Mais un petit tromblon, là, ça aurait mis bien quand même. Bon, il les fera plus tard, les tromblons. Il les fera maintenant, les tromblons. Honnêtement, c'est un bon start. C'est un très bon start parce que tu forces Eugenac à foncer. C'est pour ça que je répète en bout que les gens surcote Eugenac, je pense. Parce que regarde, là, Eugenac, franchement, il est déjà dans une situation un peu délicate. Ok, il tank, pas de souci. Mais quand il y a de l'érosion, il peut pas s'exposer n'importe comment. Et si tu t'exposes pas avec Eugenac, tu tapes pas. Donc si tu tapes pas, tu sers à rien. Mais si tu t'exposes, tu te fais fumer. Bref, t'as compris. Il va taper la foreuse, ok. Ouais. C'est compliqué parce que focus foreuse, si c'était le soleil rôdeur, je t'aurais dit ok. Mais là, c'est pas du tout le soleil rôdeur. Donc ok, tu tues la foreuse, il n'y a plus l'embuscade, il n'y a plus le machin. Après, t'as le tromblon et t'as la marque mortuelle. Donc très mauvais start pour l'équipe d'en face. C'est très bon start pour Solaris, je trouve, perso. On va voir la suite. Là, il faut à tout prix mettre des tromblons. Par contre, voilà, tromblon, nickel. Comme ça, vraiment, on met Eugenac. On va même reculer Eugenac, peut-être. Non, mais Eugenac, il peut flair, non ? On va reculer Lenni, je pense, plutôt. On recule Lenni, en théorie, parce que Eugenac, ça sert à rien, il va flair. C'est parfait. Cookie et Pixel Perfect, là-dessus, c'est nickel. On exploite bien la map, on recule Lenni. On respecte les traditions. Et là, voilà, typiquement, la situation où Eugenac n'est pas très fort dans Dofus. Bah, s'il avance, bah, il est érodé, il est dans la merde. S'il avance pas, il tape pas, il sert à rien. Donc, tu vois, c'est vraiment une situation de... C'est nul, quoi. Il va faire des gros TBA, mais il est même pas sûr d'où sont les ennemis. Voilà, s'il y a Celeste qui est là, du coup. Donc, franchement, très, 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 très bon start pour Solari, pour l'instant. Alors, là, quand même le Steamer qui aura pris un peu d'érosion là-dessus. Il est à combien de Vitamax ? 3900. En plus, ils ont tapé la foreuse et ils l'ont même pas terminé. Donc, Eugenac va tomber très, très, très vite en Vitamax. Mais vraiment très vite. Pour ça, moi, je répète que Eugenac, c'est surcoté. En termes de... Après, ça dépend, parce que par exemple, en colis random, des fois, il n'y a pas d'érosion en face. Et quand il n'y a pas d'érosion, c'est vraiment trop fort. Mais là, il y a 3 zéros d'heure. Donc là, c'est la pire game de Genac du monde. Donc là, il tank bien. Mais ces Vitamax descendent très, très vite. 3000 Vitamax. Est-ce qu'on joue Dofustos ou pas ? On n'a pas l'air de jouer Dofustos cette fois-ci. On doit jouer Voile d'angle, du coup, je pense. Et là, Foros qui tape. 2200 Vitamax. Et surtout, la game est quasiment pliée. Regardez où il n'y arrive ça. Pour l'instant, c'est un no match absolu. Mais ce n'est pas terminé. N'y arrive ça, il est juste trop loin, en fait. Et Lujenac, il est tombé dans le piège de... Bah, il faut à tout prix avancer pour mettre des dégâts. Mais en même temps, si t'avances, t'es mort. Tu vois, Lujenac, vraiment, je pense que c'est archi surcoté. En tout cas, là, dans ce combat-là, c'était archi surcoté. Mais ce n'est pas fini. Maud d'abnée kawot, ok. Ah, Lignar Ypsa, il s'ennuie. D'ailleurs, encore une fois, on n'a pas droit à la technologie de Lignar Ypsa en rattraperie. Et je suis assez déçu. Vraiment, le pretexte de Lignar Ypsa, ça ne sert à rien. Arrêtez de mettre un pretexte sur Annie dans ce genre de combat. Mettez un putain de rattraperie, les frérots. Je ne rigole pas. Là, s'il avait 3 PM de plus sur les deux tours, il était, je ne sais pas, genre là, tu vois. Mais là, la game est quasiment gagnée. Le Sram, il y a un monde, il fait un kill. Bon, Fourberé à 240, je ne suis pas sûr qu'il fasse le kill, en fait. Mais il tape 0 sa mère. Après, c'est pas grave, il est rhod. Ah, et les coups sur Noir, c'est un peu mieux, déjà. Bon, il ne fera pas le kill, mais... C'est fine. Il est à 700 Vita Max. Je ne sais même pas si Lyop pourra le sauver. Ah, il devrait faire les fractions avant pour Malus Repou. C'est un peu dommage, non ? Ah, peut-être qu'il les avait déjà mis les tours d'avant. Je ne sais pas. Bon, je pense que les fractions n'étaient pas très optimisées. Je pense qu'il pouvait la faire avant. Mais je ne sais pas où il y avait l'ivoire, parce que si ça se trouve, il l'a mis sur l'ivoire. Je n'ai pas trop fait gaffe. Bon, c'est pas grave. En vrai, ça se trouve, c'est fine. Là, il est obligé de vertu. En vrai, la game, elle est finie tour. Je ne vois pas comment il come back en face. Il y a tellement de retard. Regardez, le jeune dac, il a 1700 Vita Max Tour 2. Alors, OK, peut-être qu'il n'a pas bien joué et tout, mais quand même, c'est quand même vachement surcoté comme classe. En tout cas, dans cette draft-là, c'était bidesque pour l'instant. Ce n'est pas fini, mais là, pour moi, c'est un peu fini. Pour le suspense, désolé, mais... Et par contre, c'est vrai, ils sont assez smarts. Encore une fois, on a trois boucliers résistance mêlés. Ça, c'est classique, comme la game d'avant. Sept ans de malheur. Bouclier anéris. Et écorce de brousse. Il a affauré son aimantation, j'ai l'impression, non ? Je ne sais pas. Après, il a peut-être aimantation, un truc qu'on n'a pas vu, c'est possible. Oh, il a du aimantation, un truc qu'on ne voit pas. Ok, ok. 1300 vita max. 1200 vita max. Et 10 PA. Bon, là, s'il met des Tibia au coup, il va forcément trouver quelqu'un, mais bon. Il a trouvé toute la map, là. Un Tibia, il y a toute la map qui a dégagé. Le Steamer qui est à 3900 vita max. Mais 3900 vita max compte 1100 vita max, donc ce n'est pas la même chose. Et on va... Il n'est même pas érodé, hein. Ça sent qu'ils sont un petit peu au bout de leur vie, là. Il n'est même pas érodé, ce létax, il n'y a aucun problème. Alors, ok, ils ont tué la foreuse, hein. Mais bon, ça va, quoi. Bon, l'ombuscade va taper 0. Après, on s'en fout de taper 0. Regarde sa vita max. Vraiment, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que les boucliers résistance mêlées, moi, me semblent pas mal. Ok, on met des coups d'arc à moins 400, c'est pas ouf, mais il est à 500 vita max. Ça suffira, hein. Ça suffira largement. Allez, on recule un peu, on va marrer. Luginax, ça déloque son ivoire. Ça le recule de Lénier aussi, évidemment. Il y a un Ipsac qui est trop loin. Trop loin pour intervenir. C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, on prend le Roublard. Là, pour le coup, je comprends qu'on ait laissé lénier, qu'on a pris le Roublard. Là, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais l'Ignir Ipsac a été useless. C'est pas la première fois qu'on voit un Iripsac ou useless, après, hein. Bon, là, je pense que c'est Luginax qui meurt dans tous les cas. Il a 386 vita max au tour 3. Le SRAM, ah, il a trouvé le steamer direct. Bon, on s'en fout, hein. Ça va rien changer au combat, honnêtement. Enfin, je pense pas. Le SRAM, il va faire le kill sans problème. Et après, il faudra faire attention au Yop, quand même. Le Yop, il pourra faire un petit peu mal au steamer, mais il sera jamais mort. Faut quand même pas relâcher le truc. En fait, il va se faire méprise, surtout. C'est un peu le problème, c'est que là, le SRAM, il kill facile. Et lui, il prend une méprise. Il prend sa méprise. Il pourrait même mettre un Scélérat ici. Scélérat ici, avec un Repu ici. Ah, ça rachit instant. Bon, bah, c'était très propre, de la part de Solary. Plus, j'ai l'impression que l'équipe d'en face a fait quand même des misplaces. Ils sont vraiment tombés dans le piège total. Genre, à trop vouloir avancer trop vite avec le Rouginac. Ouais, un no match, quoi. Un no match.